Alors, résumons les concepts mentionnés jusqu'ici. Les particules du monde élémentaire doivent respecter les lois de la mécanique quantique. En même temps, elles sont soumises aux lois de la gravité. Et la question que l'on a posée est « Est-ce possible de déterminer la position d'une particule avec une précision absolue comme la géométrie nous l'enseigne ? » Voici les réponses que l'on a trouvées jusqu'ici. Selon la mécanique quantique, on peut restreindre la position d'un électron, restreindre l'espace où il se trouve, infiniment. Il faut renoncer à l'information sur sa vitesse. Mais, voilà les points critiques. Si on considère l'attraction gravitationnelle, si on considère la force de gravité, qui est l'une des quatre forces fondamentales de l'univers, eh bien, à un moment donné, en restreint, restreint la position d'un électron, il y aura un moment où la densité sera tellement forte que ploum ! L'électron disparaît dans son petit trou noir. Comment ça disparaît ? Eh oui, parce que, imaginez, une fois que la densité devient si grande, parce que l'on a réduit dans un espace tellement petit, parce que l'on voulait savoir exactement où il s'est trouvé, il se transforme en un trou noir, la lumière non plus ne peut en sortir, et donc, on ne peut plus le voir. Et si on ne peut plus le voir, il disparaît. Laissez-moi démêler le dédale de pensée que j'ai en tête. Oui. Selon la théorie de la gravitation... La théorie de la relativité d'Albert Einstein. C'est là. Selon la théorie d'Einstein, si on restreint un objet dans un espace très très petit, la densité devient tellement grande que se crée un trou noir, dans lequel cet objet reste coincé. Boum ! L'objet disparaît. Vous l'avez expliqué très clairement, docteur. Mais dans la réalité, les choses ne disparaissent pas dans des trous noirs, donc on ne peut pas restreindre la position à l'infini. Exactement. C'est bien ça, le point central. Autrement dit, on peut connaître la position d'un objet avec une grande précision, mais pas avec une précision infinie. Il y a une limite à la précision avec laquelle on peut déterminer la position d'un objet. Et c'est ça, une des révélations les plus bouleversantes de tout le temps, selon moi. Quand je l'ai lu la première fois, je suis resté... Je suis resté... Pour le moins stupéfait. Je veux en savoir plus. Voulez-vous savoir ce que l'on peut déduire... Ce que l'on peut déduire de tout ça sur l'espace dans lequel nous vivons ? Attention, la discussion qui suit est à la base d'une des théories candidates pour décrire la gravité quantique. Elle s'appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Il s'agit d'une théorie encore en construction, et il n'est pas possible de confirmer ou de dimentir ce qu'elle prédit. Une autre théorie candidate est par exemple la théorie des cordes. Cette vidéo révèle comment en effet l'espace, selon la théorie de la gravité quantique à boucle. Alors, l'espace dans lequel on bouge, l'espace dans lequel bouge mon bras à ce moment-là, l'espace dans lequel bouge un avion dans le ciel, l'espace dans lequel bougent les planètes et les astres dans le cosmos, l'espace dans lequel bouge une voiture qui passe devant nous, dans lequel on marche dans la rue, cet espace n'est pas continu, mais bien granulaire. Granulaire ? Ça veut dire quoi ? Granulaire signifie que je ne peux pas bouger de n'importe quelle quantité. Je dois bouger, par contre, par des sons. Comme si on vivait dans un réseau, un réseau énorme, dans lequel, pour se déplacer, on doit bouger forcément d'un point du réseau à l'autre. On ne peut pas s'arrêter entre deux points du réseau. C'est de ça et la discussion sur la quantité d'espace sont inspirées par, au prix du livre fascinant de Carlo Rovelli, « Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique ». Une lecture absolument recommandée. Carlo Rovelli est l'un des fondateurs de la gravité quantique à boucle. Si nous entrons plus en profondeur dans le résultat qu'ont trouvé les scientifiques, on découvre que chacun des nœuds de ces réseaux représente en réalité un grand quantique d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Accrochez-vous, docteur. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'espace est fait de ces grains, qu'en physique on appelle plus correctement quanta. Qu'est-ce que veut dire quanta ? Bonne question. Prenons l'exemple des quantas d'espace. Premièrement, ça signifie qu'il existe une quantité minimale de volume pour ces grains, pour ces grains d'espace. Deuxièmement, chacun de ces grains a un volume qui est en multiple de cette quantité minimale. Il existe un volume minimal pour les grains, et le volume de tous les grains est en multiple de cette valeur minimale. C'est ça que vous dites ? Exactement. Et ça signifie qu'il y a seulement certaines valeurs spécifiques qui sont permises pour le volume de ces quantas, de ces grains. C'est justement ça que veut dire le mot quantique ou quantifié, que le volume des grains ne peut pas être n'importe quel nombre. Pour utiliser un exemple concret, chaque quantum peut avoir un volume qui est le volume minimal, ou bien deux fois le minimum, ou trois fois, etc. Mais jamais une valeur intermédiaire. Et pas non plus une valeur égale à zéro. Quantifier signifie ça, seulement les valeurs multiplient d'un minimum. Pourriez-vous me donner un exemple plus concret ? Désolé. Bien sûr. Imaginez-vous entrer dans un musée, par exemple, en utilisant une rampe. Vous pouvez vous arrêter là où vous désirez sur la rampe. À n'importe quelle hauteur du sol. Et si vous avancez un petit peu, votre hauteur augmente un petit peu, de la quantité que vous voulez. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle position, à n'importe quelle hauteur. Voilà, le concept de n'importe quelle quantité, en physique et mathématiques, s'appelle la valeur continue. Par contre, si on prend les escaliers, on ne peut s'arrêter que sur chaque marche. On ne peut pas s'arrêter à la moitié d'une marche, parce qu'on retomberait sur la même marche. Seulement les hauteurs des marches sont permises. Dans ce cas-là, la hauteur prend des valeurs quantifiées. C'est-à-dire que seulement certaines valeurs de la hauteur sont permises. Ah, j'ai compris. J'ai bien aimé cet exemple. Donc, les quantités d'espace ne peuvent qu'avoir des volumes bien précis. Pas ce que l'on veut. Exact. Ces quantités sont les quantités du champ gravitationnel. Ce sont les quantités de gravité. Vraiment fascinant. Et laissez-moi y réfléchir une seconde, s'il vous plaît. Il existerait donc un mouvement minimal. C'est bien ça. Il n'existe pas de mouvement infiniment petit. Justement parce que l'espace est fait des grandes dimensions finies. Attendez une seconde. Je trouve tout ça très intéressant, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand je bouge, j'ai l'impression que mon mouvement est fluide, continu. Exact, mais il s'agit d'une illusion. Imaginez-vous, le sceau minimal dont on parle est un nombre extrêmement petit. On met ses 0,000000, 34 0 après la virgule, et puis un 1 comme ordre de grandeur. Il s'agit donc d'un nombre extrêmement petit. C'est un sceau tellement petit que l'on ne peut pas s'en rendre compte. Pour vous faire mieux comprendre, pensez à une image à la télévision. Vous êtes à quelques mètres de distance. Vous voyez, par exemple, des dessins, des lignes sur la télévision qui ont l'air d'être très bien définies. Des courbes ou bien des mots comme ceci. Mais si vous vous approchez de la télévision jusqu'à 2 cm comme ça de la télévision, vous verrez qu'en réalité, ces lignes sont faites de plusieurs petits carrés, l'un à côté de l'autre. Par contre, si l'on regarde de loin, premièrement, les petits carrés ne sont plus visibles. Comme je ne remarque pas le petit saut dans l'espace lorsque je bouge. Mon bras bouge avec plusieurs petits sauts, mais ils sont tellement petits que je ne les remarque pas. Comme je ne remarque pas que l'image à la télévision est faite de plusieurs petits carrés. Ce qui avait l'air d'être une courbe continue et bien définie, en réalité, est faite d'un grand nombre de petits carrés. Ce qui semblait un mouvement continu dans l'espace, en réalité, est fait d'un grand nombre de sauts. Ce petit saut en physique s'appelle Quinta. Le concept de Quinta est justement ceci, celui d'un saut minimal, nécessaire. On ne peut pas faire un saut inférieur à ce minimum, que l'on appelle un Quintum. Dans ce cas-là, on parle de Quinta d'espace. Mais je ne voudrais pas que vous vous fassiez une mauvaise idée, docteur, de ce réseau dont je vous ai parlé. Vous ne devez pas penser qu'il existe un réseau sur lequel repose le monde. Pour utiliser le mot de Carlo Rovelli, Les Quintas d'espace n'ont pas de lieu où se tenir, car ils sont eux-mêmes le lieu. C'est-à-dire, l'espace est fait de ces grains qui interagissent entre eux. Il y a plus que ça. Parce que l'une des nouveautés que la mécanique quantique a introduit est que l'on ne doit pas penser aux choses comme elles sont, mais à la manière dont elles interagissent. Autrement dit, l'espace n'est pas un réseau spécifique fixé de Quintas de gravité, mais un nuage de probabilité sur tous les réseaux possibles. C'est l'interaction des Quintas d'espace avec la matière qui crée l'espace. Toujours en utilisant le mot de Carlo Rovelli, l'espace est un pullulement fluctuant de Quintas de gravité qui agissent entre eux. L'espace est créé par l'interaction de Quintas individuels de gravité. Ne le trouvez-vous pas absolument bouleversant, mais fascinant en même temps ? Je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc l'espace n'est pas infiniment divisible. C'est bien comme ça. Avant tout, cela bouleverse la vision géométrique du monde. Parce que la géométrie avec Euclide et tous ses successeurs représentent l'espace comme infiniment divisible. Mais en réalité, la gravité quantique nous révèle que l'espace est fait de Quintas de gravité qui ont un volume minimal. Donc il existe un mouvement minimal. Et aussi, la gravité quantique révolution le concept d'espace auquel on s'était habitué et qui est né avec Newton. C'est Newton qui a introduit le concept d'espace absolu, un espace dans lequel on bouge comme une grande boîte immuable. Mais en réalité, l'espace entendu comme lieu où on bouge n'existe pas. Les Quintas d'espace existent, les Quintas de gravité qui interagissent entre eux. Et de cette interaction, l'espace est créé, tel que l'on perçoit. Laissez-moi comprendre ce nerve Euclide un peu perturbé. Heisenberg, passe-moi à Branschstein, s'il te plaît. Tout de suite. « Hey Euclide, tu m'as cherché ? » demande-t-il. « C'est justement toi que je voulais l'attaque à l'autre. » « Alors, tu m'as mélangé la gravité avec la mécanique quantique en jetant les bases de ce nouveau concept d'espace quantique. » « C'est vrai ? » répond Branschstein. « Selon la gravité quantique à boucle que les scientifiques après moi ont développée, l'espace est fait de Quintas et donc, désolé de te dire, mais probablement l'espace n'est pas infiniment divisible. » Euclide, un peu dévasté, admet sa défaite, comme un bon homme de science. Il ne reste plus qu'à voir si les expériences vont confirmer cette théorie, mais ça a l'air d'être logique. Merci Branschstein, on apprend toujours quelque chose. Merci à toi Euclide, tu es le meilleur. Et à ce moment-là, apparaît très Newton, focalisé sur une question que lui tient à cœur. « Excusez-moi les gars, je voulais préciser une chose importante. C'est vrai que j'ai introduit le concept d'espace absolu, comme s'il s'agissait d'une boîte dans laquelle on bouge. Mais c'est vrai aussi que je dis expressément, dans mon livre à Principia, qu'il s'agit seulement d'un artefact mathématique que l'on peut utiliser pour formuler les lois, les lois de Newton. Et ici, Newton rougit un petit peu. Branschstein et Euclide le défendent tout de suite. Mais oui, Newton, nous avons lu ton livre et on peut confirmer. Tu avais prévenu tout le monde que cela n'était qu'une hypothèse de travail qui facilite les calculs. Le fait est qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est convaincu qu'ils ont bougé vraiment dans un espace absolu. Mais la gravité quantique est en train de faire à nouveau la lumière sur ce concept. Newton a l'air soulagé, mais en même temps un peu confus. L'espace est fait des quantas de gravité. Ou plutôt, pour utiliser le mot de révéler, les quantas de gravité sont l'espace. Mais j'ai du mal à les visualiser, ces quantas de gravité. Peut-être que Simone peut nous aider. Oui, je vais t'aider, Newton. En cherchant une façon pour visualiser les quantas d'espace, un jour, je suis tombé sur certaines petites boules de gel que l'on utilise en botanique. Avez-vous un verre, docteur ? Bien sûr, je le prends tout de suite. Un instant. Le voilà. Ce verre contient un nombre démesuré des quantas d'espace. C'est un nombre avec plus de 100 chiffres. Mais si les quantas d'espace étaient beaucoup plus grands, je les imaginerais comme ça. Réels, mais impalpables. Souvenez-vous de ce que Rovelli a dit. Les quantas d'espace n'ont pas de lieu où se tenir. Car ils sont eux-mêmes le lieu. Chaque jour, les scientifiques qui travaillent pour développer la théorie de la gravité quantique s'approchent de plus en plus de la solution. C'est une théorie en évolution qui remplacera la théorie de la relativité d'Albert Einstein en la fusionnant avec la mécanique quantique. Spectaculaire. Tout cela me laisse sans voix. Je comprends, je comprends. Donc, je vous laisse réfléchir sur les quantas d'espace. Et en sortant et en bouger dans l'espace, j'imaginerais l'illusion d'un mouvement continu alors qu'en réalité, tout bouge avec des petits sauts quantiques. Les quantas d'espace. Au revoir, docteur. À la prochaine fois, Simone. L'espace quantique, qui leur dit, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada